Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui on parle de l'endométriose et de la sophrologie. Est-ce que la sophrologie peut aider les femmes qui souffrent d'endométriose ? C'est la question que je vais poser à Nadia Nafti, vous êtes sophrologue. Est-ce que vous avez des patientes qui souffrent d'endométriose qui viennent vous voir et comment vous pouvez les aider ? Toujours en lien avec la gynécologue ou le médecin qui m'envoie ces personnes, c'est déjà de retrouver sa féminité qui quelque part est attaquée. C'est de ressentir son corps, de ressentir son corps autrement que par cette douleur, la féminité. Alors concrètement, comment vous les aidez ? Vous leur apprenez des exercices, des routines, comment ça se passe ? Ça va dépendre de la personne, de son besoin, de comment elle vit, où se trouve sa difficulté. Est-ce plus dans son intimité de couple ? Est-ce plus dans son travail, dans son quotidien ? Donc ça sera adapté à cette personne. On est bien d'accord que vous n'allez pas les soigner, mais que vous allez les aider à vivre avec leurs problèmes d'endométriose et avec la souffrance que ça peut générer, c'est ça ? Exactement. Reprendre confiance en soi, surtout dans sa féminité. Et puis se projeter peut-être, si la personne le souhaite, avec une grossesse, si cela est possible, avoir toutes sortes de techniques qui peuvent améliorer le quotidien. Et vous l'avez dit, tout ça c'est en lien avec les médecins, le gynécologue éventuellement ? Ah oui, assurément, bien sûr. Toujours en lien avec le médical, avec aussi les épreuves que vit la personne, s'il y a une opération ou pas. Donc on prévoit tout ça. C'est vraiment du sur-mesure que vous faites, c'est ça ? Eh bien voilà, écoutez, vous souffrez d'endométriose, ce n'est pas toujours facile. La sophrologie peut être un soin de support intéressant. Pensez-y et essayez.